Avec Sandrine Tourterotto, adjointe à la culture et à la vie associative de la ville de Bavilly. Sandrine, bonjour. Bonjour. Une commune de 5000 habitants qui fait son festival. Un peu culottée, non ? C'est ambitieux, je vous l'accorde. C'est vrai qu'on a à cœur d'apporter une politique culturelle qui soit vraiment dynamique et puis d'asseoir la commune de Bavilly comme un acteur de la vie culturelle à l'échelle du territoire de Belfort. Et avec cet événement, c'est le cas. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous voulez un festival tout public. Effectivement, c'est le rôle de la programmation telle qu'elle est travaillée. Presque un an à l'avance, on choisit les artistes qui vont être à l'affiche. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un festival qui soit à la fois éclectique, mais aussi fédérateur. Donc, on programme cette année, The Butt Shakers, qui est un groupe de soul funk. Ensuite, Chilou, qui est un artiste de renommée nationale, qui cumule à la fin de l'année 2022 plus de 15 millions de streams sur Spotify. Donc, un artiste hip-hop qui plaira certainement aux jeunes publics. Enfin, aux jeunes, j'entends, aux jeunes tout court. Le groupe local qui s'appelle Voiture. Ce groupe local, on l'a choisi parce qu'à l'heure actuelle, sur la scène Terry Forten, c'est le groupe qui se fait remarquer. Alors, on prend sa respiration, les questions vont fuser. Les horaires ? Alors, les horaires, ouverture du site, 19h30, début des concerts, 20h. Le parking ? Le parking, tous ceux de la commune de Baviers sont accessibles. Et on a une petite préférence pour le parking qui est situé à l'arrière du Crédit Mutuel. L'entrée du Crédit Mutuel se fait, enfin l'entrée du parking est juste en face de l'entrée du festival. Pour se restaurer et se rafraîchir ? Alors, tout est prévu, bien évidemment. C'est entre les mains d'associations bavieroises. Donc, le comité des fêtes qui va nous nourrir avec tout ce qu'ils savent faire, à la fois salé et sucré. Et puis, les buvettes sont tenues par l'ASB Baviers. Donc, c'est l'association club de foot de Baviers. Et puis, également l'amical du personnel de la ville de Baviers qui tiendra une seconde buvette. Donc, voilà, il y aura de quoi faire. 20 secondes pour faire venir les gens et les persuader. Alors, effectivement, c'est un événement qui me tient énormément à cœur. C'est beaucoup d'énergie dans l'organisation. Et si je devais définir cet événement, c'est vraiment un festival de la proximité, de la convivialité. On a une jauge qui nous permet d'être extrêmement proches des artistes. Et il y a un échange réel qui se fait entre les artistes sur scène et le public. Donc, venez au Baviers, venez profiter de cette convivialité. C'est la certitude de clôturer de l'été de la plus belle des manières. Rendez-vous le 26 août. Rendez-vous le fin de 6 août. Merci, Sandrine. Sous-titrage ST' 501